Deuxième type de cancer le plus fréquent en province, Québec veut faciliter son dépistage chez les 50 à 74 ans. Et la procédure est simple. Depuis aujourd'hui, directement sur Clic Santé, vous appuyez sur la catégorie Prise de sang, dépistage et prélèvement. Apparaît l'onglet Dépistage du cancer colorectal où vous prenez votre rendez-vous. C'est un test diagnostique laboratoire où est-ce qu'on recherche du sang qui n'est pas visible à l'oeil nu, qui est un signe... qui pourrait être un signe de cancer. Les rendez-vous se font dans les cliniques de vaccination élaborées lors de la COVID-19. On vous remettra sept trousses et tout ce qu'il faut pour prélever un échantillon de vos selles à la maison. L'immense majorité des cancers et surtout des lésions bénignes qui vont survenir avant le cancer, ce qu'on appelle des polypes dans le côlon, et c'est bien de ça qu'on parle, qu'on veut dépister pour arriver avant le cancer, vont survenir dans cette tranche d'âge-là. Très bonne initiative. Franchement, si ça peut dégager les rendez-vous aux médecins... La prévention, c'est la meilleure des choses à faire. Bien moi, j'ai déjà eu des problèmes d'intestin, alors je trouve ça merveilleux. Seule déception, on aurait souhaité que le gouvernement lance cette campagne de dépistage au même titre qu'on le fait pour le dépistage du cancer du sein, soit d'envoyer une lettre à tous les Québécois concernés. Là, ce qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens qu'autrefois, les gens qui avaient pas de médecins de famille ne pouvaient pas avoir accès aisément aux tests de dépistage. Donc, avec cette technique-là, maintenant, de passer par Clic Santé, d'aller dans les centres de vaccination pour aller recueillir les échantillons pour faire les prélèvements, c'est quand même une bonne nouvelle à cet égard-là. Si le résultat est négatif, il est communiqué à l'usager avec une référence de revenir dans deux ans, refaire le même test. S'il est positif, bien, l'infirmière a accès, via le modèle d'ordonnance collective, à référer directement à la coloscopie de diagnostic ou la colonoscopie pour voir le spécialiste, pour aller vraiment vérifier au niveau du colon s'il y a présence de cancer. C'est le CHU de Sherbrooke, qui est le centre désigné, qui va ensuite analyser chaque échantillon. Sébastien Dubois, TVR Nouvelles, Québec.